Dr. House ! Désolé, je parle pas anglais. Des kleenex et encore des kleenex. On était prêtes. Mais l'épisode n'était pas diffusé avant 2h du matin hors française. Du coup, on savait pas quoi faire. Du coup, on est sortis. Et on a repris le métro. Et là, on a joué les touristes toute la journée. On a monté les 350 marches de la tour Eiffel, juste au premier étage. On a dansé derrière les gens, sans qu'ils nous voient. On a vu sosie du glory. Enfin, presque. On a demandé à des gens dans la rue s'ils connaissaient Dr. House. Est-ce que vous connaissez la série Dr. House ? Oui, parce qu'en France, on sait pas prononcer Dr. House. Ah, Dr. House ? Oui, Dr. House, oui, oui, je connais. Ouais. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Du coup, comme la nuit commençait à tomber, on a décidé d'entrer à l'appart. Comme on avait un peu la dalle, on a fait des gâteaux. Mais pas n'importe lesquels. Des gâteaux avec marqué House dessus. Et on s'est dit qu'ils étaient vraiment trop vus. Putain, ils sont vraiment trop vus. Ouais, mais on les mange pas. Du coup, on les a pas mangés. Et on les a tweetés. Et là, tout de suite, la soirée arrive. On s'est installés dans la télé. On a dit. Oh ! C'est tout à la fin quand ils... Ah 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 ! No spoilers. They ruin everything. Bref, on a regardé le final de House. Et c'est quoi la dernière scène que t'as vue de Dr. House ? Alors, la dernière fois qu'il a fait là... Oh, ça m'a fait mal au cœur. Il a foutu la main au cul à sa femme. À sa patronne. C'est pire qu'à l'école. C'est tout à la fin. C'est tout à la fin.